Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Valorant. Donc comment bien jouer Cypher ? Dans la vidéo vous allez trouver beaucoup de conseils de technique. Et surtout les gars, n'oubliez pas que je suis en live Theorycraft tous les samedis à 18h. Sinon, enjoy ! Donc là, on veut faire la première partie de la vidéo. C'est tout simplement qu'on va essayer de Theorycraft un maximum. On va apprendre à bien mettre les pièges sur le point A, tout simplement les gars. Alors il y en a beaucoup qui vont mettre ici le piège. Ils vont croire que les mecs vont avancer directement. Mais en fait, c'est trop visible. C'est qu'imaginez, il y a un mec qui met une smoke. Bon, je ne suis pas humaine. Mais imaginez, il y a un mec qui met une smoke. Il va s'approcher petit à petit. Ah bah il va y avoir un piège, il va tirer dessus. Donc ce n'est pas worth du tout du tout du tout. Du coup, la meilleure solution c'est vraiment de mettre la fil de détente. On le met ici. Essayez pas de le mettre trop bas parce que sinon on peut sauter plus trop dessus. Donc ce n'est pas worth. C'est vraiment de le mettre... Ouais. Jusqu'au premier trait ici, je ne sais pas si vous voyez. Genre, je vais vous montrer une petite technique. C'est genre, vous le mettez ici. Hop, voilà. Donc déjà en fait, la plupart du temps quand vous êtes les assaillants, vous venez d'ici en fait. Vous venez donc... Moi j'appelle ça un peu la longue. Vous venez de la longue. Donc vous voyez ici. Hop, imaginez, il n'y a personne. Vous vous mettez là, vous avancez. Et en fait, vous allez plantes genre... Normalement les gens plantent ici ou bien ici. Pour se protéger tout simplement des mecs heaven. Donc ils vont planter ici. Et vous allez être spot en fait. Tout simplement. Et là, c'est la même chose. Donc déjà, vous êtes bien cover. Et en vrai, vous pouvez tambo ici. Imaginez-vous, tambo ici. Il y a un mec qui prend le fil de détente. Vous pouvez le tuer. Parce qu'il va être un peu désorienté. Un emplacement de caméra qui est assez, assez, assez OP. Tout simplement, vous le mettez ici. Sur le petit coin. Il faut vraiment se mettre ici. Vraiment genre en dessous d'even. Vous mettez vos deux fil de détente ici. Vous mettez votre cam ici. Vous mettez soit ici. Ou soit genre en dessous d'even. Vous checkez votre cam. Imaginez, il y a quelqu'un qui arrive ici. Vous le spot. Et vous pouvez faire genre une petite décale comme ça. Les mecs trouvent pas le fil de détente d'un seul coup en fait. Et la caméra, elle est très bien cachée. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Les mecs qui vont arriver là. Ils vont pas vraiment voir vraiment la caméra. Alors nous, on la voit parce que c'est la nôtre. Tout simplement. Mais elle est bien camouflée. Donc vous mettez un trap ici. Tout simplement. Vous mettez. Vous pouvez vous mettre même là. Il me semble. Vous pouvez vous mettre là. Vous prenez votre cam. Imaginez, il y a quelqu'un qui arrive là. Hop, vous le spot. Vous activez le pièce. Du coup, il est repéré dans le pièce. Et vous pouvez le tuer. Et du coup, en fait, ça va le désorienter un truc de dingue. Parce qu'il n'y aura pas la visu. Donc là, on est sur le point B. Et on va essayer de mettre nos traps. Tout simplement. Un emplacement de caméra, je vous proposerai de la mettre ici. Et en fait, la caméra, elle va être presque inaperçue. Alors ensuite, donc là, on a mis la caméra. Maintenant, ce qu'il faudrait mettre, c'est les traps. On va essayer de la mettre. Je pense que ce serait le meilleur spot pour le mettre. Ah oui, voilà. C'est bon, je pense qu'on a trouvé un bon spot. On va juste le mettre un peu plus au-dessus. Donc, je vais vous expliquer un peu ce spot. Alors déjà, les gars, c'est que vous allez, donc, souvent, les assaillants vont arriver là. Donc là, on a la belle cam qui est ici. Ils vont arriver ici. Donc, imaginez, il y a des smokes, là, on est en train de perdre. Imaginez, on est les défoncés, on est en train de perdre. Donc, les mecs vont arriver ici, en fait. Tu vois, ils vont arriver là. Ils vont voir qu'il n'y a personne sur le BP. Alors, sauf si ils aiment bien faire de la marche. Ils ne vont pas aller jusqu'à là et descendent. Tu vois ce que je veux dire, quoi ? En fait, la personne va aller au plus court. Il va se mettre là. Donc, il va sauter. Et vu que, comme vous savez, il y a une entrée ici, une entrée ici. Et bien, ils vont forcément se mettre ici. Et du coup, hop, votre trap va s'activer en fait. Parce que le mec voudra se protéger des deux entrées là et ici. Et du coup, il va mettre le trap ici. Et du coup, la personne va être spot. Et vous allez pouvoir peut-être le tuer. Donc, moi, ce que je propose comme emplacement pour Cypher, avec ses pièges, c'est tout simplement se mettre ici. Ne pas pique, juste attendre que les mecs déclenchent le trap et après, vous les tuez. Alors, au niveau de la cam, comme je vous l'ai dit, on la met là-bas. Donc, ça, c'est pour savoir. Donc, la cam, cette cam ici, permettra tout simplement de savoir si les personnes vont poche B ou non. Et ce piège qui est ici, va pouvoir tout simplement savoir s'ils sont directement sur BP et là, la même chose. Bah, ça va être simple en fait. C'est tout simplement ça. C'est qu'en gros, vous mettez tout simplement à cette hauteur-là les trappes. Donc, en vrai, c'est de mettre un trap là. Donc, je pense qu'il faudrait, c'est tout simplement mettre la cam sur la lampe. Vous mettez vos trappes ici et ici. Donc, ça, c'est vraiment des trappes basiques. Ensuite, donc, vous mettez votre cam. Alors, on va essayer de prendre une fantôme quand même. Vous mettez vraiment à côté de la porte. Vous prenez votre cam. Dès qu'il y a un ennemi qui arrive à partir de la tâche noire ici, vous spot. Donc, déjà, la personne, en fait, tout simplement, la personne va avoir comme réflexe. Bah, elle va avoir une caméra, elle va tirer dessus. Tu vois, elle va tirer sur la cam. Et bien, vous, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, dès que vous le spot et dès qu'il va détruire votre caméra, vous faites une décale et vous le tuez. Donc, là, je l'ai assez théorique. C'est de mettre ces trappes. Alors, on va réapprendre avec vous. Je crois que j'avais trouvé une solution. Voilà, c'est ici. Vous mettez, alors, vous essayez de la mettre un peu plus au-dessus. Vous essayez de mettre un trappes sur le point B, ici, sur le coin. Vous mettez ici parce que, imaginez qu'il y a un assayant qui arrive. Bah, là, vous protégez déjà le côté gauche, votre côté de gauche. Donc, moi, personnellement, en game, je suis toujours derrière le conteneur pour faire des décales ou pour check window, des fois. Donc, le mec, il se fait spot, tu peux le tuer. Au niveau du deuxième trap, je pense clairement que, bah, faut toujours sécuriser le BP. Le problème, c'est que, souvent, il y a des mecs qui plantent ici. Donc, il faudrait, tout simplement, s'écraser et le mettre ici, quoi. Donc, voilà. En gros, ça fait, tout simplement, un trappes ici, un trappes là. Et comme ça, la personne ne pourra pas planter ici. Et là, vous pouvez spot. Et vu que vous êtes toujours derrière votre conteneur, hop, vous devez le mec. Hop, vous mettez votre cam ici. Vous tempo, alors, vous pouvez tempo juste ici. Il y a un mec qui passe. Vous attendez qu'il prenne l'orbe. Dès qu'il arrive à partir derrière l'arche, vous spot. Vous activez le gage et vous lui tirez à travers. Donc, lui, il ne va pas pouvoir vous voir et vous allez le tuer. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc, je pense, là, on a fini au niveau de bind. C'était assez rapide. C'était vraiment, vraiment bien rapide. Alors, moi, là, je vous l'ai fait jouer un peu sur le BP. Vraiment, Cypher, c'est un perso qui ne va pas rush du tout. C'est quelqu'un qui va tempo, qui va camper, juste attendre ses ennemis. C'est le best truc. Voilà, donc, c'est la fin du live, les gars. C'était vraiment très rapide. C'était, en plus, un premier live. Donc, moi, je vous dis vraiment à la prochaine. Mercredi, il y a une vidéo qui sort. Et samedi prochain, il y a un autre live qui va sortir. Donc, voilà, je vous laissez check. Allez, salut, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada